Comme le fait si bien remarqué Bibi, nous sommes enfin arrivés, alors entre la dernière partie et celle-ci, j'ai pas mal galéré à trouver cette fameuse destination qui est Kondéa. Salut à tous, c'est Ryo, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du playthrough Final Fantasy 9. Peut-être que je me laisse un peu plus fort en fait. Alors, où est passé la brume ? C'est quoi ce truc ? Un village ? Première vue, on dirait un temple. Ce bâtiment a l'air vraiment bon à manger, il n'y a pas de spécialité. Donc du coup, j'ai en fait, si vous voulez, j'ai un peu galéré à trouver l'entrée, c'était vraiment très mal indiqué. Et du coup, je tombe un peu par hasard dessus. Et donc du coup, j'ai commencé en fait à capturer au moment où je suis entré. Je ne peux plus penser qu'à toi. Ça ne danse pas beaucoup. Bon, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je suis... Moi, j'ai la pêche. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ya, yao, yao ? 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 Mais c'est quoi ça ? Yao est notre salutation sacrée. Ceux qui ne savent pas dire yao ne peuvent pas entrer dans Conte des R. Excellent. Bon bah, yao ! Hé, attends un peu. Ya, yao. Yao entre. Bibi et les époux. Je sais que ça. Hum, les gens d'ici sont vraiment très étranges. Hé, toi. Ah, excuse-moi. Où tu vas ? Moi, tu te baladais dès le matin. Tu travailles un peu. Oh, Shizu. Où est tout de suite ? Sukechi. T'es un des lieux de la fin. Quoi ? Euh, pardon ? Tu te manques pas derrière. T'as oublié que c'est moi qui te paye. Rentre et travaille tout de suite. Euh, calme-toi un peu. Tu veux que je te cogne un peu ? Alors, tu travailles ou pas ? D'accord, ma chère. Ça, alors ? Oh, t'es vraiment mignon. Je suis venu faire les courses. Pardon ? Fais attention à ne pas perdre ton portefeuille. Bonne journée. Les gens d'ici n'ont pas peur de moi. Et non, Bibi. Et non, Bibi. C'est chiant, ils sont. C'était un bon voyage. On est venu chercher un homme sur ce continent. C'est plutôt rare qu'on ait des visiteurs dans ce village. Ah ouais ? Bon, écoutez. Kouina est la vendeuse. Yaou. Yaou. Ce serait pas une spécialité à me proposer ? Mais oui. Il y en a plein, bien sûr. Surtout des fruits des montagnes. Pourtant, je suis embêté. Des voleurs viennent en piquer très souvent. Ah, c'est affreux. Vous voulez la nausure n'est pas un crime. C'est un crime. Justement, vous voulez la nausure, c'est un crime. Attention. Je suis en train de délirer, là. Tu as raison. Au fait, tes marchandises me semblent vraiment bonnes. Je te les vends à un prix d'ami. Un petit ronbon pour 1000 gils. C'est pas cher. Hum. Pourquoi on a payé pour me manger ? Manger sans payer, c'est voler. Ce sera le dicton... Ce sera le dicton de la journée. Dicton de la vidéo. Manger sans payer, c'est voler. Ah, tu es venu me voler ? Non, non, je ne suis pas d'une voleuse. Moi, je veux juste des bons plats. Ferme-la, voleuse. Il est sérieux, lui ? Quand il parle de la cuisine. Kiku no suki. La condéine. Il a plein de spécialités. Quel plat veux-tu goûter ? Soupe de chouette. Pulch rôti. Quiche condéane. On va goûter le pulch rôti, tiens. Ah, c'est vraiment bon, ça. Et pour en trouver, il faut aller d'une passe à l'autre. D'accord. Un éditeur. Dis-moi, pourquoi vous avez construit un village dans un endroit pareil ? C'est parce qu'il faut se sentir proche des montagnes, des arbres et du soleil. Kandé est un village de montagne béni du soleil et bercé par le souffle du vent dans les arbres. Ah ouais ? Ça a l'air chouette, la condé. Daga et Dénémon. Dénémon, je sais pas. Euh, excusez-moi. Zambé. Il va falloir que mon fils Dénémon se marie avec elle un jour. You. C'est quoi ces noms dans ce village ? Incapable comme il est, je doute que ton fils puisse avoir une femme. Ah, ça tombe bien. C'est l'époussée de filles. Excusez-moi puis je vous demande une chose. Hmm. Elle n'est pas si moche que ça. Dans les environs. Mais elle est si maigre que mon fils ne pâtira même pas. La terre sacrée avec. Oui. Tu es parfaite. Hein ? Je n'époussera pas votre fils. Hmm. La terre sacrée. La terre sacrée. Que veux-tu ? On va t'acheter des potions. Par exemple. Prenez, j'en ai assez. Antidote peut-être. Les figères. On va faire le plat. Vas-y, j'en ai. Voilà. On va profiter pour sauvegarder. Alors, à combien de temps nous sommes ? Dans cette 33ème partie. On va atteindre les 17h de vidéo, non ? De jeu ? Ouais. On va aller d'un main. Dans cette vidéo, je pense. Hop. Pourquoi il n'y a pas de brume dans les environs ? Brume, c'est quoi la brume ? Ça se mange ? Ils ne connaissent pas la brume ici. Quina est... Pour l'interrogation. Ubu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Hmm. Ils discutent deux minutes ce soir. En ce moment, il y a de plus en plus de voleurs d'aliments. Je ne suis pas une voleuse. Ah, personne ne t'accuse. Qu'est-ce que tu cherches ici ? Rien. Je suis vraiment mal à l'aise ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bibi, c'est de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu as, Bibi ? Ah, Djedan, ils disent que... Le poulet rôti de l'autre jour était vraiment très bon. Comment vous faites pour préparer un poulet rôti aussi bon ? Est-ce qu'il y a une magie ? Et puis... Les fruits secs que vous m'avez échangés étaient aussi très bons. Je vais parler un peu encore avec des gens pour en savoir plus. Les frères et... Trois points d'interrogation. Ça m'intrigue ces trois points d'interrogation. Kikunoski. En fait, c'est le village Jap du jeu, quoi. Ça fait un peu non-Jap, je trouve. Eh, Frangine, je vais crever de faim. Vous avez déjà mangé de la soupe de chouette tout à l'heure. J'ai un appétit de l'eau, moi. Il me faut plus qu'une soupe pour me calmer. Bah, quelque chose de plus rare, de plus copieux. Ah, te voilà, Papi Noirot. Quelle est la promo d'aujourd'hui ? Papi Noirot. Quand nous avons... vous êtes dans le temple. Là où nous rendons grâce à Dieu et au soleil. Ok. Oh, je suis déjà perdu de mon truc, là. Oh. Tu m'as jeté une noyade ? Mais c'est tout à fait naturel. C'est pas ta faute du tout. Tous les hommes font ça. Je suis trop belle, Pesette. Je suis vraiment incorrigible. Elle est sérieuse, la meuf, là ? Ok. Je me suis trompé. Le chemin... Un coffre. On va aller par là. Ah, mais on a été tout à l'heure, déjà. Un cadre. On a fait le tour. Pas descendre, là, non. On va retourner par là. Hein ? Hum. Passive de pas porter de bons articles une fois de plus. Eh oh. Quoi ? Attends un peu. Attends, Bibi. C'est un mage noir. Qu'est-ce qu'il y a du dan ? Je comprends pas. Allez, on suit Bibi. Suivons Bibi. Bibi, tu as pu parler avec ce mage noir ? Non, je l'ai perdu. Je vois. Mais d'où il venait ? C'est avec l'armée de Brané ? Vous connaissez les Noirous ? Les Noirous ? Quoi ? Les Noirous ? Oui, ils viennent très souvent, dans la forêt du sud-est, nous échanger des articles. Ils habitent dans les environs, en groupe en plus. Pour aller à la forêt du sud-est, il n'y a qu'une seule route. Vous devez vous diriger vers l'est, jusqu'en bas de la vallée. Je dois te dire qu'ils habitent tellement loin, dans la forêt, que même les chouettes n'y vont pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je voudrais aller dans cette forêt du sud-est. Oui. Je veux y aller moi aussi. Je pourrais y trouver quelques indices. Je vais n'importe où, tant qu'il y a à manger. D'accord, on part pour la forêt du sud-est. Ah non, on est pas resté très longtemps, hein. La comte d'air. De toute façon, ça n'a pas l'air grand. Ah oui, il y a un passage là. Ah ouais, ça revient ici. Ah non, c'est pas grand du tout en fait. Bon bah écoutez, on va se diriger là. Attendez, j'ai pas vu un point d'exclamation ? Non. Je me suis trompé. Alors, on doit aller dans la forêt du sud-est. Alors, on va regarder la carte. On prend des A ou des fossiles. On peut pas avoir une carte mieux que ça, non ? Sauf qu'en fait, il n'y a pas de forêt. C'est ce bosque là ? Comment tu descends là ? C'est ce bosque là ? bon ça ne fait exprimer un peu voilà il fait son truc de visibilité, ça c'était sûr s'il croit que j'ai pas compris son manège, il se trompe regardez-moi la tête de lutin qu'ils ont bon allez Bibi tu mets ta couche voilà, vas-y princesse elle est devenue puissante mine de rien la princesse je pense qu'il va nous refaire un petit coup d'avisivité non les princesses je pense qu'il va nous refaire un petit coup d'avisivité je pense qu'il va nous refaire un petit coup d'avisivité allez Bibi, ah non il y a Kuna d'abord, c'est vrai Bibi, à toi princesse princesse voilà ça c'est le travail d'équipe ça j'approuve prise percée, nu blanche alors on va essayer de regarder comment on arrive comment on descend là en fait on peut descendre non ? c'est ce truc là ? ah mais je comprends pas non je vais aller vers la nord je comprends pas, je vais juste regarder vite fait ce qu'il dit sur mon bouquin parce que là c'est vrai que ça m'interpelle parce que déjà en fait que je suis resté en fait si vous voulez j'ai fait quasiment le tour le tour du truc alors qu'on devait aller ici j'ai été jusqu'à jusqu'ici en fait j'ai découvert le marais des couets je suis situé à l'ouest je suis situé à l'ouest en fait on est où ? on est où ? on est ici il faut aller à l'ouest oh putain putain je me fais harceler un truc de fou mon petit sanglier en plus il n'y a aucune chance avec la princesse il a raté en plus il est foutu il est totalement foutu j'dan tout termine non même pas abusé j'dan bon bah quina voilà il ne restait plus grand chose aucun objet obtenu bon pas terrible ça c'est pas grave c'est pas grave rassurez-vous on n'est pas mort alors ce qu'est passé ici putain on ne peut pas descendre mais merde comment on descend en fait on est d'accord on a le compte derrière ici putain mais la carte on peut pas zoomer non ah attendez le son de conduite chocobo chocobo on se voit la forêt de chocobo c'est l'eau de nuit descendre afficher la carte comme ça ne qu'est-ce même que peu elle alors c'est une comment on fait appelé l'OM p je pense qu'on va s'arrêter ici on va avancer un peu quand même on est à 23 minutes on va avancer un peu mais c'est vrai que ça m'énerve un peu ah tu revanche toi ouh ça fait mal ouh ça le fait mal aussi ça va c'est un oiseau c'est pas la glace merci ou la vache j'ai gagné j'ai gagné mistra ok il a ce qu'on a vu ce con voilà niveau 21 niveau 19 bah c'est bien on augmente bien là alors donc il faut aller vers l'ouest d'après ce que j'ai lu c'est pas ça il est où le truc putain mais l'ouest c'est là parce que là bas c'est le c'est la forêt de le marais des couets donc je pense que c'est de l'autre côté logiquement c'est de l'autre côté c'est quoi ce truc ils sont sérieux là je t'attends pas un élite il fait deux pieds il est pin oh la fucking blague oh putain qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce truc folie c'est une blague ce truc blague qu'est-ce que c'est que ce truc mille épines mais sérieux le mec il peut me tuer mon personnage en un coup oh vas-y non mais je suis foutu là c'est quoi cet ennemi indestructible non mais sérieux là j'ai envie de dire un gros lol écoutez sur ce la 27ème partie la 27ème partie voilà c'est parce qu'il se fait 27 minutes la 33ème partie s'arrête ici j'espère que vous aurez plus néanmoins malgré ce démover à la fin qui raccourcit un peu la vidéo donc on se retrouvera directement devant la forêt du sud-est parce que ça m'énerve voilà allez à bientôt ciao 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 ciao